Oui, et c'était, vous l'avez entendu grâce à Camille d'ailleurs, un auteur, un parolier extrêmement prolixe. On a tous des paroles de Charles Aznavour que nous connaissons par cœur. Moi, je l'avais interviewé il y a un petit peu moins d'un an et il m'avait dit, ma petite dame, ma petite dame, écrire, toujours écrire, c'est ça le plus important. Le reste, c'est des années que littérature. Voilà, exactement. Et c'est vrai qu'autant chez les anglo-saxons, ce sont les mélodies qui sont mises en avant, autant chez nous, on parle vraiment des paroles. Et Aznavour en était bien conscients, c'est pour ça que, lui rendre hommage en passant la bohème. Aznavour, parce qu'il a collaboré avec un grand auteur, Jacques Plante. C'est aussi Jacques Plante qui avait écrit pour lui, Formi, formidable, ou encore Les Comédiens. La Mama aussi, le texte n'est pas d'Aznavour, il est de Robert Gall. Ceci dit, il a écrit tout un tas de grands textes, alors parfois drôles, cruels, précis. Tu te laisses aller, vous vous souvenez ? Elle est terrible avec le pays noir, là. Le pays noir mal fermé, on la voit. On la voit, cette dame à qui il dit accroche un sourire à ta face. Voilà, la puissance des mots est absolument incroyable. On parlait des couples en fin de vie tout à l'heure, on y est là. C'est féroce. On parlait de la convention, il en a parlé bien. Oui, ça, ça risque pas de... Il a parlé de homosexualité avant tout le monde. Mais oui. Il a parlé de beaucoup de thèmes très... Il parlait de l'immigration avec beaucoup, beaucoup d'intelligence. C'est un homme qui avait un esprit, mais... Grand ouvert, très ouvert. Grand ouvert, c'est une grande disparition. Parlons-en d'ailleurs, comme ils disent, 72, ce texte aussi absolument magnifique. J'ai un numéro très spécial, qui m'y en eut intégral. Après, il joue. Oui, il le joue. Alors, il est inspiré de Androuchka, qui était son secrétaire, son chauffeur et aussi un ami à lui, homosexuel. Et qu'il a inspiré pour cette chanson. Alors, il faut bien se rappeler que chanter ça en 72, c'est pas évident. En 71, on est sur Sardou, le rire du sergent, la folle du régiment. Donc, qui n'est pas une chanson gay-friendly du tout, qui est dans la raillerie. Ben oui, c'est vrai. Un an plus tard, comme ils disent, c'est très important pour les homosexuels. En plus, il dit « je ». Il dit « je », il ne raconte pas. Il incarne. Il incarne ce personnage homosexuel et il souligne. Tout est vrai, la solitude et comment on rigole ensemble pour faire bloc face à... À la différence, finalement. Elle est vraiment très, très importante, cette chanson, comme ils disent, d'utilité publique, même, on dirait. Alors, il a dit en 2015 que son seul regret, c'était d'avoir pas fait la même chose pour les lesbiennes. Il dit « j'en connaissais moins à l'époque, je connaissais plutôt des homos que des lesbiennes ». Mais elle méritait aussi une chanson comme ça. Alors, il a écrit pour les autres, aussi, Charles Aznavour, de Amel Bent à Michel Fugain. Oui, alors Amel Bent, vous ne le saviez peut-être pas, mais en 2007, il a écrit pour elle « je reste seule ». En 50, il avait écrit pour Gréco. En 51, pour Piaf. Plus bleu que tes yeux, aussi, en 53. Absolument magnifique. Donc, tout un tas de chansons géniales. Et puis, Sylvie Vartan. Il a écrit les paroles de cette chanson chantée par Sylvie Vartan, c'était pour le film « Chercher l'idole ». Et ça avait un petit peu choqué Johnny Hallyday, puisqu'elle dit cette phrase « tu peux cueillir le printemps de mes jours ». Sous-entendu, tu peux cueillir ma petite fleur, quoi. Et Johnny avait trouvé ça comme un petit peu salé. Et Johnny, allons-y, « Retiens la nuit ». Johnny qui avait des principes, c'est connu. Oui, c'est ça. Un moine. « Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. » « Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vague. » Et Johnny, il avait été très reconnaissant quand Charles Aznavour lui avait donné ce texte, donc « Retiens la nuit » 1961. Il s'était devenu ami. Ils avaient presque un rapport père-fils, puisque quand Johnny était jeune, Aznavour était déjà vieux. Et donc, il y avait ce côté… Il a même recueilli chez lui pendant… Pendant deux ans, 20 ans d'écart. Vraiment quelque chose de très fort. Et puis, hier soir, Valérie Zetoun m'a raconté une anecdote très chouette entre Johnny et Aznavour. L'année dernière, il y avait la tournée des vieilles canailles. Oui. Dutron, Eddie Mitchell, Johnny Hallyday. Et sur une date, vous voyez sur la photo, Valérie Zetoun, qui est le producteur du concert, voit donc arriver Charles Aznavour, qui était super ému, qui a regardé tout le concert. C'était très précis. Il faisait vraiment très attention. Ensuite, il a invité tout le monde chez lui, puisque le concert avait lieu à côté de sa maison des Alpilles. Et là, il les a emmenés dans sa bibliothèque. Et donc, Valérie Zetoun me racontait que dans la bibliothèque de Charles Aznavour, il n'y avait pas des dizaines ni des centaines, mais des milliers de textes, de chansons. Il commence à feuilleter, il commence à regarder. Il lui dit, mais ça, Charles, c'est génial, il faut absolument le publier. Et Charles Aznavour dit, oui, oui, oui. Attention, moi, j'écris tous les matins après le petit déjeuner. C'est mon sport. J'écris, mais je garde tout. Puis je vérifie, je détruis au fur et à mesure. Je ne voudrais pas que les gens les trouvent après ma mort et disent, il n'était quand même pas bon tout le temps. Donc voilà, il faisait un écrémage régulièrement. Et voilà, il était généreux. Merci beaucoup, Émilie.